Dès le premier jour quand je suis arrivé ici dans cette salle, j'ai vu ce mur d'escalade et en fait je me suis dit il faudra que j'y arrive un jour. Quand tu es prêt à partir, tu me dis départ. Si je ne réponds pas départ, tu ne pars pas. C'est vrai que c'est dur, mais quelque part ça donne des sensations que je ne pensais pas avoir. J'avais même le vertige il y a quelques temps et là je n'en ai pas du tout. On a des coachs là ici qui nous motivent, c'est hyper important. Pour moi je pense que c'est hyper important, oui, ça aide à la guérison. L'appréhension passée, maintenant on est tous convaincus, c'est une activité qui apporte énormément à nos patients. Tous nos patients sortent avec une confiance très développée suite aux séances d'escalade que l'on a. C'est qu'ils prennent confiance en leur nouveau corps qui soit accidenté, lésé. Cette activité là qui a beau être assez spécifique et qui peut paraître très difficile, est en fait assez accessible malgré tout. Bon t'as vu ce sont les rouges qui sont un peu plus difficiles. Après il y a certaines jaunes où il n'y a pas de prise derrière. On travaille sur la confiance, ils sont au bout de notre corde, c'est nous qui les assurons. C'est vrai que voilà, c'est aussi un lien qu'on construit aussi au quotidien avec eux dans la rééducation. Et où ils disent merci d'être là, mais finalement c'est eux qui font le boulot. Nous on guide, c'est vraiment eux qui vont chercher au fond d'eux-mêmes pour réussir à faire des choses comme ça. Quand on est malade comme ça, il faut se donner des objectifs. C'est très important. Et maintenant je suis attiré par ce mur et j'ai envie de recommencer le plus souvent possible. Voilà.